Je m'appelle Gwendal Pécher, j'ai 30 ans, je suis un ancien élève du CEPROC. Et là aujourd'hui, je suis actuellement propriétaire d'une boulangerie et pâtisserie à Clichy qui s'appelle Clémé-Gouen. Et avant ça, j'ai eu un parcours très classique, j'ai fait une formation en pâtisserie, j'ai eu un CAP en boulangerie, j'ai fait un BTM en pâtisserie, et je suis parti de la boulangerie, j'ai été dans la maison Storaire, j'ai fait un restaurant, donc la Tour d'Argent, après j'ai fait 3-4 années chez Karl Marletti, où là c'était une superbe expérience. Je suis parti de chez Karl parce que j'avais envie de voir autre chose, j'ai refait un peu de restauration, donc là j'étais sous-chef dans un restaurant 2 étoiles, et là je suis revenu chez Karl Marletti, où là j'ai pris un poste de chef pâtissier. A la suite de ça, j'ai pris un poste de chef exécutif chez Philippe Conticini, et là maintenant j'en suis là, avec ma boulangerie. Je suis rentré au CEPROC parce que c'est le CEPROC qui m'a donné ma chance à la suite de ma mention complémentaire en boulangerie, qui m'ont donné cette chance de pouvoir rentrer au CEPROC. Ça a été deux belles années où j'ai beaucoup appris, surtout auprès de M. Firmin et de Mme Magnin, qui nous ont vraiment accompagnés dans notre projet professionnel, et grâce à eux, je pense, parce que c'est nos deux profs de pratique, et c'était les deux profs qu'on avait le plus, donc c'est eux qui nous ont vraiment accompagnés dans notre projet pro, et je pense que j'en suis là aujourd'hui grâce à eux. J'ai choisi le CEPROC parce que pour moi, je pense que c'était une école avec des valeurs, avec un goût de l'enseignement, qui suit ses élèves, et qui a envie d'aller toujours plus haut, d'aller toujours de l'avant, et de former ses élèves comme il faut. Le CEPROC, je pense que c'est une école assez familiale, où on se sent assez considérés par nos professeurs, et qui essayent de tirer toujours le meilleur de nous-mêmes, pour nous emmener le plus haut possible, et de nous amener à la réussite. Pourquoi la pâtisserie ? Depuis que j'ai 10-12 ans, j'ai toujours dit « je veux être pâtissier ». Je n'ai jamais dit « je veux être policier, pompier » ou quoi que ce soit. C'était la pâtisserie, je pense que c'est dans moi, et c'est plus qu'un métier. La pâtisserie, c'est une passion, c'est une manière de vivre, parce que c'est un métier pas facile. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais le métier de pâtissier, et je ne changerai pour rien au monde. La pâtisserie, c'est quoi ? C'est la créativité, c'est la gestion de l'humain, c'est créer des choses extraordinaires, le mélange de saveurs, c'est mélanger des goûts, mélanger des textures, créer quelque chose, donner de l'émotion à nos clients, donner de l'émotion même à nos proches, ça c'est juste magnifique. Après le CEPROC, j'ai eu diverses expériences, que ce soit de l'hôtellerie, de la restauration, de la petite boutique ou de la grosse boutique. Toutes les boutiques m'ont apporté plein de choses, aussi bien en termes de créativité, d'évolution d'une entreprise. Quand on démarre une entreprise, on est trois, quand on la quitte, on est 12 ou 15 personnes, on voit toute l'évolution. Faire de la restauration, j'ai fait de la restauration étoilée, dans un hôtel 5 étoiles, restaurant 2 étoiles. Donc on voit, c'est la minutie des choses, l'organisation, travailler avec des moffs, c'est vraiment quelque chose, ça apporte énormément. Chez Philippe Conticini, j'ai été au poste de chef exécutif, là c'était plus de la gestion, c'était plutôt que de la pratique. Donc là, c'était vraiment un encadrement, ces diverses expériences, mais qui font qui on est aujourd'hui. J'ai créé mon entreprise il y a 6-8 mois, mais ce qui m'a motivé, moi depuis que j'ai commencé la pâtisserie, j'ai toujours dit, je veux ouvrir un jour ma boulangerie-pâtisserie. Alors que là, j'ai un parcours très pâtissier, très pâtissier de luxe, parce que j'ai fait que des belles maisons quand même sur Paris, mais j'ai voulu revenir aux sources, revenir aux produits, être boulanger de quartier, tout en proposant à mes clients une qualité irréprochable, en utilisant des bonnes matières premières, des beaux produits. Mais c'est se retrouver, avoir le contact client avec une clientèle de quartier, transmettre mon savoir-faire, transmettre du plaisir aux gens. Ça, ça n'a pas de prix. Le mode d'emploi pour créer son entreprise, déjà, c'est avoir l'envie. Deuxièmement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de travail. Troisièmement, encore beaucoup de travail. Et non, il ne faut rien lâcher. C'est de l'acharnement, c'est du travail au quotidien. Il faut avoir la tête sur les épaules, parce qu'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est de l'investissement financier, de l'investissement personnel, de l'investissement d'une vie. Parce que là, on met tout ce qu'on a, toutes nos économies, on embarque toute notre famille avec nous. Et on ne peut pas se louper. On ne peut pas se louper. Le concept qu'on a fait avec Clément, mon associé, pour monter Clément et Gwen, ça a été de sélectionner les meilleurs produits qu'on puisse trouver sur le marché pour les transposer sur la boulangerie tout en restant accessibles. Nous, ça, c'est notre mode d'orne. On veut faire de la qualité en restant accessible. On ne veut pas vendre des gâteaux à 8 euros. Nous, on veut rester sur des choses que tout le monde puisse se faire plaisir en mangeant bien et sainement. Nos farines sont des farines bio ou la belle rouge. On utilise de la vanille bio. On sélectionne du chocolat de qualité. Vraiment, et là, après, on perfectionne notre produit. C'est vraiment ça, notre mode d'orne. Nous, c'est la qualité, le goût et le prix. Dernièrement, j'ai participé au concours Le meilleur pâtissier, les professionnels sur M6. Ça a été une expérience. On l'a fait avec Julien Bispo, qui est chef création chez Conticini. On l'a fait sur un coup de tête, en disant, vas-y, viens, on se lance. On va faire ça. On va aller s'amuser. On a été sélectionnés, donc c'est top. Et là, au final, c'était mon premier concours, personnellement. Et en plus, ce n'est pas un concours normal, je pense. C'était un concours télévisé. Donc, ce n'est pas un concours comme les autres. Ce n'est pas un meilleur ouvrier de France. Ce n'est pas un MAF. Ce n'est pas pareil. Donc, là, ce n'est pas que de la technicité. Il faut avoir aussi un peu de bagout, un peu de parole. Il y a de la personnalité pour faire ce genre de concours télévisé. Et nous, ça nous a apporté énormément de choses. Comment se comporter face à une caméra, se rendre compte comment ça se passe sur un tournage vidéo, rencontrer d'autres candidats, mais qui étaient exceptionnels. On est toujours potes avec eux, donc c'est dingue. Et là, aujourd'hui, ce que ça nous apporte, c'est une nouvelle visibilité. La télé, c'est un impact de malade. C'est vraiment un impact énorme. Nous, on l'a vu directement suite à la diffusion sur ma boutique. On l'a vu tout de suite qu'on était passé à la télé. Moi, je conseille à tout le monde, à tous les jeunes qui veulent faire de l'apprentissage, allez-y sans hésiter. C'est la meilleure manière d'apprendre le métier, surtout dans notre secteur d'activité, que ce soit autant la charcuterie, la boucherie, la boulangerie ou la pâtisserie. C'est la meilleure manière de mettre à profit ce qu'on apprend à l'école et ce que notre maître d'apprentissage va nous apprendre. Sans ça, pour moi, on n'arrive pas aussi vite à nos objectifs. Donc, l'apprentissage, c'est quelque chose de top. Et si on veut ouvrir un jour une entreprise, après avoir fait 3 ans, 4 ans, 5 ans d'apprentissage, c'est là qu'on a appris des choses, qu'on s'est aguerris, qu'on voit la réalité du métier. En ayant fait moi-même de l'apprentissage, moi aujourd'hui, je prône vraiment haut et fort l'apprentissage. Et aujourd'hui, mais si j'ai encore 2 apprentis, à la rentrée, je vais en reprendre 4. Donc après que ce soit en vente, en pâtisserie ou en boulangerie, je prends toujours des apprentis ou même encore des stagiaires. Je trouve que c'est hyper important de transmettre notre savoir-faire et notre savoir et de conseiller les jeunes d'aujourd'hui, de leur dire, allez, voilà, mais il faut se concentrer sur ça ou sur ça. Moi aujourd'hui, j'ai un apprenti qui est très très bon. Je le pousse pour aller faire les meilleurs apprentis de France parce que c'est quelque chose qui va booster le jeune à aller toujours plus haut, à aller chercher plus loin et à se perfectionner. Croyons en vos rêves, persévérez et surtout travaillez énormément parce que sans travail, on ne réussit pas.